Alors je pense qu'avant de parler de prix du carbone, il faut parler de valeur de l'action pour le climat. Parce qu'on sait qu'on est engagé dans un mouvement très profond de décarbonation de nos activités. Et cette action de décarbonation, elle comporte des coûts. Et c'est très important qu'en face de ces coûts, on sache mettre une valeur au bénéfice que ces actions engagent. Et donc l'objet principal d'une valeur tutélaire du carbone, c'est de permettre de donner une valeur à ses bénéfices. Et cette valeur, on va l'utiliser pour l'évaluation des investissements publics, des actions publiques. Et aussi pour bien calibrer les instruments d'incitation ou de réglementation. Alors la valeur du carbone telle qu'elle ressort du rapport de 2019 de la commission que j'ai présidée, elle affiche des valeurs du carbone qui sont élevées. De l'ordre de 100 euros à l'heure où on parle, 250 euros à l'horizon 2030. Et cette valeur élevée, en fait, elle reflète simplement le niveau d'ambition qu'on s'est fixé. On s'est fixé un niveau d'ambition très élevé. Et à ce niveau d'ambition très élevé, est associée une valeur du carbone qui est elle-même élevée. La tarification du carbone, je pense qu'il faut de plus en plus l'envisager au niveau européen et pas simplement au niveau français. Puisque finalement, on a déjà une tarification du carbone européenne dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'industrie. Et on a actuellement un projet européen en cours de discussion qui vise à étendre cette logique de tarification au niveau européen appliquée au transport et au logement. Donc je pense que la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'on est de moins en moins à l'avenir dans des logiques de taxes nationales et de plus en plus dans des logiques de tarification européenne. Et ensuite, les conditions pour que cette tarification puisse se mettre en œuvre de manière totalement efficace et juste, c'est un, que cette tarification soit annoncée à l'avance, qu'elle soit progressive, que les recettes de cette tarification soient recyclées pour que notamment les ménages à faible revenu ou les entreprises fragiles ne soient pas pénalisées. Voilà, donc on a appris au fil du temps quel était le bon mode d'emploi d'une tarification du carbone et c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer pour continuer à la faire progresser au niveau européen.